Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Le tutoriel d'aujourd'hui est à propos de la souris de votre ordinateur. Oui, vous allez me dire, vous savez ce que c'est une souris, même une sourite d'ailleurs, une sourite domestique. Vous savez qu'il faut cliquer par là, il faut cliquer à gauche, il faut cliquer à droite, il faut cliquer là-haut, il faut... Mais oui, mais non, mais oui. Pourquoi ? Parce que la souris informatique a une histoire. Donc aujourd'hui, je vais vous dévoiler une partie de son histoire, comme ça, ça va vous servir à vous essuyer de l'informatique. D'accord ? Hop, bon, je vais mettre la taille, pas trop quand même. Donc, on passe comme ceci. Soit on va mettre comme ça, non, je vais le mettre comme ça, c'est mieux. Ok. Eh bien, avant de commencer, je vais vous donner une énigme. Des énigmes. Laissez un like plus un commentaire. La première, c'est comment obtenir ce menu contextuel, là, que vous voyez sous les yeux, là, en cliquant là où j'ai cliqué, donc sur le logo Windows. La deuxième, c'est comment faire apparaître, ici, l'exécuter. Avec la combinaison de touches du clavier. Alors, vous avez plusieurs façons de l'obtenir. Je vais vous dévoiler ceci en fin de tutoriel. Si vous le savez, tant mieux. Si vous ne le savez pas, restez à la fin du tutoriel, vous allez voir comment faire apparaître ce genre de choses. Ici, vous pouvez faire pas mal de choses. Par exemple, vous pouvez appeler le CMD, ici, qui a ceci. On peut faire pas mal de choses dans l'exécuter. Et ici aussi, je vous ai mis ça encore une fois, comment obtenir ce menu contextuel, là, où vous pouvez directement aller dans des endroits. Voilà. Donc, je disais, la souris a une histoire. On va voir. Que savez-vous de la souris? Que savez-vous d'une souris informatique? La souris, même les techniciens tentent de l'éliminer, enfin, d'utiliser l'ordinateur sans la souris. Donc, faisable. Mais ça, c'est uniquement pour les techniciens. La souris, ça va être des informations sur le clavier que je vais vous dévoiler. Vous avez la possibilité d'utiliser l'ordinateur avec le clavier uniquement. Mais, des trois clics de temps en temps, les utilisateurs standards, il leur faut une souris. Car, c'est pas tout le monde qui possède un ordinateur avec un écran tactile. Allez voir des ordinateurs avec des hologrammes. Notamment, les prix sont très chers. Donc, ce sont des ordinateurs qui sont très coûteux. Donc, vous allez trouver la plupart des utilisateurs d'ordinateurs avec la souris et le clavier. Il faut savoir que les écran tactiles, les hologrammes, ce sont des technologies récentes et que tout le monde n'a pas le moyen de s'offrir un ordinateur avec des écran tactiles, hormis les smartphones et les tablettes. Mais, tout ça, ça reste des objets connectés. Mais, l'ordinateur, bien que c'est un objet connecté, le boulot d'un ordinateur, vous allez trouver une grande partie des utilisateurs utilisant des ordinateurs avec la souris. Ok ? Il serait-ce que lorsque vous utilisez l'interface graphique, que ce soit du Windows ou Mac OS ou autre chose, il est plus agréable d'utiliser une souris. Quand est-ce qu'il faut faire un clic ? Quand est-ce qu'il faut faire deux clics ? Vous saurez tout ceci à la fin du tutoriel et puis on fera un tour dans les paramètres de la souris. Donc, on a été brièvement tout à l'heure. Je vous prie de vous abonner, merci. Une souris est un dispositif de pointage pour ordinateur. Elle est composée d'un petit boîtier fait pour tenir sous la main, virgule, sur lequel se trouve un ou plusieurs boutons, virgule, et une molette. Dans la plupart des cas, une souris ressemble à ça. C'est une vieille modèle que j'ai, c'est celui que j'ai trouvé, la plus vieille, c'est de la marque Microsoft et tout. La molette, c'est celui-là que vous voyez là. Tiens, on poursuit. Ce que vous devez savoir d'une souris informatique est un dispositif de pointage pour ordinateur. Vous dites ça dans votre questionnaire, c'est correct. Bon, suivant. La petite histoire La souris a été inventée en 1963 par Douglas Angelbart du Stanford Research Institute. Présentée au grand public en 1968, pendant de nombreuses années, les souris informatiques ne communiquaient avec l'ordinateur que par l'intermédiaire d'un fil, virgule, ce qui la faisait ressembler à des souris domestiques. Donc, la fameuse souris que vous connaissez, que vous voulez exterminer chez vous, Mickey Mouse, c'est le dessin, mais la souris que vous connaissez. Détuis des modèles dont les communications avec l'ordinateur s'y font par des ondes radio ou par lisons infrarouges sans courant. Mais j'ai du Bluetooth, on va voir tout à l'heure. Laissez un like plus un commentaire. Les dernières générations de souris offrent maintenant 6 degrés de liberté avec une coque pivotante afin de naviguer plus intuitivement dans les environnements logiciels. Donc, vous avez compris, ça c'est pour la petite histoire de la souris. Vous allez pouvoir trouver ces informations sur Wikipédia ou autre chose. D'accord ? Si on passe à la suite concernant ce que ce n'est pas à tout, c'est les parties de la souris. Bien, vous avez les parties différentes du modèle de la souris que vous avez là. C'est les mêmes bases sur les autres souris. Clique gauche, un clic gauche. Clique droit, c'est un clic droit. La moulette, c'est similaire. Peu importe le modèle design et tout. Mais c'est basé sur ces principes-là. Vous avez la partie gauche. Donc, c'est là pour les clics gauche afin de valider une action demandée. Ou encore faire un glisser-déposer. On va voir tout ça tout à l'heure. Je vous prie de vous abonner. Je vous rappelle pour ceux qui prennent ce tutoriel en cours de route. Vous avez cette énigme-là à résoudre, qui est comment obtenir ce menu contextuel-là en cliquant sur le logo Windows. Les mêmes énigmes, comment faire apparaître l'exécuter. Là-dedans que vous pouvez exécuter pas mal de choses, si vous savez. Et puis, on passe à la suite. La partie droite, c'est pas mal de choses. Vous lisez. Je passe brièvement là-dessus. Je vous laisse le lire. Puisque, je sais pourquoi, je vais vous l'expliquer après. D'accord ? Parce qu'il faut que vous sachiez certaines choses aussi. Si je fais ce tutoriel, il faut que vous puissiez mémoriser certaines informations. et faire un peu de logique et rassembler les pièces. C'est-à-dire quoi sert des énigmes. Ici, au milieu, vous avez la moulette. Donc, ceci vous permet de, par exemple, sur un site internet, lorsque vous voulez monter l'ascenseur. Je vous montre tout ceci tout à l'heure. Vous glissez là-dessus, vous montez. Même dans les dossiers, on va voir. De toute façon, on va passer à la pratique tout à l'heure. Vous avez câbles et connectiques. Donc, les câbles, c'est l'ancien modèle. La connectique, ça peut être USB. Ok, donc là, partie gauche, pour valider certaines choses. Et ici, pour les clics-tois, afin d'obtenir les menus contextuels. Peut y avoir plusieurs utilités. Tout dépend du programme utilisé. D'accord ? Et bien, la nouvelle génération de souris. Tiens, voilà. À quoi ça ressemble ? Ça, c'est une périphérique Bluetooth. Ok, ça, c'est un modèle qui est connecté via Bluetooth. Comment ça se passe ? Cette petite clé là que vous avez. Vous vous laissez sur votre ordinateur. Et puis, vous avez la souris là. Vous faites ce que vous voulez. Mais c'est le même principe. La moulette du milieu qui est là. Vous avez la partie gauche et la partie droite. En fait, c'est designé d'une façon... Voilà. Puis, la plupart du temps, vous avez une pile aussi. Puisque, c'est pas alimenté comme... Je vous pourrais vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. C'est pas alimenté comme via les câbles. Ça, c'est une souris distante. Donc, hier, lui, communique avec l'ordinateur. On fait le Bluetooth. Donc, c'est pas un infarouge. C'est le Bluetooth. Parce que l'infarouge de Bluetooth, c'est autre chose. Je sais pas si vous avez remarqué. Ce petit chose en principe, il s'allume. C'est ça qui remplace la boule, là, que vous voyez sur cette souris, là, par exemple. C'est ce qui remplace cette boule, là. Parce qu'en dessous de celui-là, vous avez une boule. Eh bien, sur votre coordinateur portable, la souris s'est invité. Mais sous forme de pavé tactile. Dites touchpad, aussi en anglais. Vous entendez des pavés tactiles ou touchpad. C'est pareil. Mais sauf que ça se trouve sur vos ordinateurs portables. Vous avez la partie droite, aussi, qui fait référence au clic droit. Lorsque vous voulez faire vos clics droit pour obtenir les menus contextuels, c'est sur cette partie-là qu'il faudra cliquer. La partie gauche, c'est à valider une action demandée. Et voici le pavé tactile, qui est cette partie-là. Lorsque vous êtes ici, lorsque vous faites ceci, là-dessus, plus souvent, comme je fais, là, vous entendez, ça fait assez. Quand vous faites un petit clic, ça, ça vous ferait un double clic, ce que je viens de faire, là. Lorsque vous bougez là-dessus, là-dessus, ça, tout dépend avec quel que vous utilisez. Mais ça fait référence au petit bout, là, qui vous permet d'aller d'un point à un autre. Vous pouvez aussi faire vos doubles clics, ici, sur la partie gauche. Un clic, aussi, par ici. Ça se passe ici. Donc, ça, c'est les clics gauches qui se trouvent par là. D'accord ? Si les clics m'étenus, c'est par là aussi que vous pourriez le faire. Voilà, ça, ça concerne les pavés tactiles de vos ordinateurs portables. Mais ça, ça fait référence à la souris. OK ? Sur vos ordinateurs portables. Et voilà. Je veux dire que la souris est connectée à un ordinateur via les technologies suivantes. Donc, RS-232, ce sont les ports. PS-2, ce sont les ports. Qui sont sur l'ordinateur USB. Les ports USB sur votre ordinateur IRDA. Wi-Fi. Distante et Bluetooth. Le modèle que j'ai là, c'est un modèle Bluetooth. Donc, c'est les ondes radio, les ondes que vous avez. Mais par contre, ces 4 ports-là sont des ports physiques. D'accord ? Et puis, tant qu'on y est, on finit pour aller passer à la pratique d'utilisation de la souris. Je vous prie de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, pour plus dans ce domaine. Je vous prie de vous abonner, merci. Lorsque vous êtes sur le bureau de votre ordinateur. Tiens, on va faire un tour dans les paramètres. D'abord, pour paramétrer votre source, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'était en... Juste, moi, je l'ai mis en bleu, pour vous présenter ce tutoriel. Vous allez dans paramètres, vous avez vu comment j'étais dans paramètres. Pour des cas, avec ceci, vous pouvez directement switcher dans paramètres. Vous avez vu comment obtenir ce menu-là. Une fois que vous l'obtenez, au lieu de passer par là, cliquer ici, aller dans paramètres, afin d'arriver ici. Eh bien, vous pouvez faire un clic là, et puis aller directement dans paramètres. Et vous êtes... Voilà, c'est à ça que servent les unis. Bon, une fois que vous êtes ici, vous aviez périphérique. Bluetooth et primo-souris. Vous cliquez là-dessus. Là, si vous utilisez Windows 10, c'est comme ça. Même si vous utilisez Windows X ou autre. Laissez un like plus un commentaire. Vous pouvez faire un tour dans le panneau de configuration. OK. Là-dedans, vous cliquez sur souris. Donc, la vitesse, vous pouvez... Le cuisseur, c'est ce que vous voyez là. OK. Donc, le pointage, en fait, qui permet de se déplacer d'un point A à un point B sur la machine. Ici, vous avez ajouté une taille question. Là, on en a été. Et vous avez les options supplémentaires. Vous les vois. Là, vous pouvez faire quoi ? Eh bien, vous pouvez paramétrer les boutons, en fait. Les pointeurs, là, si vous voulez que ce soit comme ceci, comme cela, ou comme ceci, vous n'aurez qu'à choisir. Ceci sont des choses que vous pouvez... les pointeurs que vous pouvez utiliser. Lorsqu'il s'est occupé, ça fait ceci. Là, vous allez des détails qui sont intéressants. Sélection normale. Là, tout est normal. Aide à la sélection. Couchonne. Tout le traitement en arrière-plan court. Vous avez ceci. Ça les a que. Lorsque vous cliquez sur une action, que vous voyez que... Donc, parce que vous voyez ça, ça vous fait référence au temps. Il y a du sable qui coule, en général, là-dedans. Occupé. Lorsqu'il s'est occupé, ça vous fait ceci. Là, il s'est occupé. Vous lisez tout ceci. Vous pouvez le mettre par défaut, si vous voulez. Tout est activé, en fait. Là, vous voyez. Là, si je veux quelque part, il y a une précision qui se fait. Donc, si on regarde... C'est celui-là. Celui-là, c'est redimensionnement vertical. Là, que vous allez voir. Et vous allez comprendre comment ça se passe, cette histoire du sou. En principe, c'est assez... C'est... Lorsque c'est un lien, donc, lui, il va vous donner... Voilà, par exemple. Ici, c'est un lien. Un lien interne. Vous voyez qu'il y a le droit et l'index. Qui est, voilà, comme index. Partagez, s'il vous plaît, merci. Index. Index. Ça, ce sont des liens. Et vous pouvez... Faire pas mal de choses, par exemple. Moi, je veux pas les... La molette. Ça, c'est les paramètres de la souris. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller voir. Et ne touchez pas si vous connaissez pas ce que vous faites. Ok. Là, ce que j'ai fait, moi, j'ai uniquement changé la couleur. On peut acheter pas mal de choses. Par exemple, si vous avez le verrouillage du clic. Moi, j'ai laissé ça part du faux. Vous allez regarder. Vous voyez que la souris, ce n'est pas qu'un clic-droit-clic. Il y a des fonctionnements concernant la souris. Après, on a été dans le paramètre supplémentaire. Vous pouvez obtenir de l'aide, d'augmenter, des commentaires. Et aussi, vous pouvez ajouter de la couleur, si vous le souhaitez. Ici aussi, c'est d'autres paramètres, en fait. Eh bien, vous avez inversé des choses comme ceci. Et là, vous pouvez dimensionner la taille. Elle est un coup plus... Et vous pouvez... Ça, c'est les paramètres que vous voulez. Puis, ils vont se souhaiter mettre d'autres paramètres. D'autres couleurs, en fait, par exemple. Hop, ça, c'est ça. Hop, je passe en jaune. Hop, je passe en rose. Hop, je passe en bleu. Hop, je passe en ceci. Tiens, on va poursuivre en vert. Pourquoi en vert? Parce que c'est du verbe. Dix. Bon, OK. Là, vous avez vu le paramétrage de la souris. Les mouse. Dites mouse en anglais. Ici, quand est-ce qu'il faut faire un clic? Quand est-ce qu'il faut faire double clic? Ou un clic maintenu? Vous avez ces trois types de clics. Un clic, double clic, un clic maintenu. On va voir tout ceci. Un clic, double clic, un clic maintenu. Avec ces trois options-là, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Lorsque vous êtes sur le bureau, par exemple, je suis dans ce dossier-là, que mon clavier, mon bureau, voilà. Vous avez quelque chose comme ça, vous êtes sur le bureau. Vous avez tout ça sur votre bureau. Lorsque vous voulez lire, tiens, on va faire, je vais, je vais mettre ça comme, comme c'était. Vous êtes ici sur le bureau, vous êtes ici sur le bureau, pas de problème, vous êtes ici sur le bureau, comment savoir quand est-ce qu'il faut faire un clic pour ouvrir, pour naviguer dans un dossier? Ici, un clic ne fonctionne pas. Il faut savoir que pour ouvrir un dossier, par exemple, OpenOffice, ici, c'est double clic. Pour lancer, je vous prie de vous abonner, merci. Par exemple, le setup, donc le .exe, donc le programme, par exemple, admettons que je vais installer, euh... Partagez, s'il vous plaît, merci. OpenOffice, bien que je l'ai déjà installé, c'est un clic ne suffit pas, donc c'est double clic. Là, nous voyons quand est-ce qu'il faut faire un clic, double clic. Ici, pour l'assassin clic, attention, gauche, on parle de clic gauche. Pareil, si je veux voir ce dossier licence là, c'est double clic, gauche, double clic, gauche. Là, si vous êtes directement sur le bureau, ici, vos raccourcis des logiciels, vos dossiers, vos, par exemple, fichiers, eh bien, c'est double clic, il tend sur le bureau. Vous pouvez faire clic droit, et vous avez ce menu contextuel, et une fois que vous avez le menu, c'est un clic gauche pour valider là où vous souhaitez. Par exemple, moi, je vais l'ouvrir, ça, c'est la deuxième façon que vous pouvez naviguer dans le dossier OpenOffice, exemple que je viens de prendre là, par exemple. clic droit, et vous aurez à ouvrir ou exécuter comme administrateur, puisque c'est un programme, mais une fois que vous avez le menu contextuel, vous aurez qu'un seul clic gauche pour valider. C'est comme ça, l'utilisation de la souris, donc je peux vous abonner, si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, pour d'autres tutoriels. Je fais ouvrir, donc là, vous aurez faire un clic gauche pour valider l'action demandée, comme on a dit au départ. Moi, vu que j'ai déjà OpenOffice, c'est pas la peine que je le lance une deuxième fois, car il va désinstaller le modèle que j'ai. On a vu comment vous êtes sur le bureau, quand est-ce qu'il faut faire un clic, ici. Par exemple, pareil, c'est double clic, par exemple, OpenOffice, lui, qui est installé, c'est double clic pour l'ouvrir. Double clic pour l'ouvrir. Un seul clic ne suffit pas, c'est double clic. OpenOffice ouvre. Bon, pour ceux qui veulent des informations, OpenOffice, c'est un logiciel pour faire du cliquement de texte. Libre, Apache, c'est libre, pour faire du dessin, pas mal de choses, avec classeur, donc tout est sous ce qui référence à Excel. Présentation, donc PowerPoint, enfin formule, il y a plein de choses qu'on va voir, voir lorsqu'on va entamer OpenOffice, parce qu'il y a tant de choses à faire. Mais étant, ici, c'est un clic, donc vous avez vu, pareil aussi, un clic droit, ici, vous faites un clic gauche. Pour pouvoir valider. Et là, c'est un clic, parce que vous avez la proposition. En fonction, à l'intérieur des logiciels, dans les paramètres, c'est en cet clic, pour valider l'action demandée, comme on a dit au départ. Pareil, par exemple, ça c'est un fichier texte. Si je veux l'ouvrir, un clic, ce ne suffit pas, lorsque c'est sur le bureau, comme ceci, et à l'intérieur des dossiers. Donc c'est double clic. Bloc-notes, pour par exemple faire fichier, c'est un clic. Ici, c'est un clic. Nouveau, c'est un clic pour valider l'action. Pareil, si je veux aller voir dans la poubelle, donc la corbeille, un clic ne suffit pas. Là, nous sommes à l'utilisation de la souris, donc c'est double clic. Ça, c'est des photos que j'ai prises concernant la souris, avant de vous préparer le tutoriel. Donc vous avez vu, ça c'est la souris de base, le modèle de la souris que vous avez dans le tutoriel. Il y a un travail qui a été fait dessus, qui fait que vous avez la couleur assez... Si je veux, par exemple, je vais garder parce que... Je vous prie de vous abonner, merci. Là, c'est de la corbeille, donc si je fais de la corbeille, j'aurais pu s'afficher là. Donc moi, je vais le restaurer en faisant un seul clic. Parce que vous voyez, pour rentrer dans la corbeille, un clic ne suffit pas, c'est double clic. Attention, sur Internet aussi, c'est un seul clic. Pour naviguer sur Internet, pour lancer le navigateur, tout dépend de là où il est situé, par exemple. C'est double clic. Donc là, je vais, si je veux, je peux vider la corbeille, mais je veux tout sélectionner dans la poubelle. Parce que j'ai vu tout, c'est la photo que j'ai prise de la souris que je vous ai fait ce tutoriel. Je fais restaurer, et là, les fichiers sont retournés à leur emplacement. Donc ça, c'est bon pour la corbeille. C'est bon, j'ai récupéré. C'est comme si la poubelle de votre maison, en fait, vous avez jeté quelque chose. Vous avez remarqué que ce n'était pas la peine de le jeter. Là, vous avez été récupérer la chose. Et puis bon, c'est votre poubelle, hein. Voilà, c'est pareil pour la corbeille. Maintenant, dans la barre des tâches. Si vous avez un logiciel dans la barre des tâches, vous pourriez l'ouvrir en un clic. Ceci en un clic. Donc ça aussi, ça c'est un document type de Wikipédia sur la souris. D'accord. Donc vous allez pouvoir trouver. Hop. Vous allez pouvoir pousser un tel nombre de choses sur la souris. Donc vous laissez aller chercher. Et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus d'informations sur les autres tutoriels. Parce que c'est une partie de la chose. Ok. Ici, par exemple, dans ce menu, tout ce que vous voyez là, vous pouvez les lancer en un clic. Partagez s'il vous plaît, merci. Ok. Après, nous allons passer au clic maintenu. Là, par exemple, je vais lancer le plus 365 en un seul clic. Ceci en un clic. Par exemple, ici, si je clique, ça y est. Il se lance. Puis qu'il est déjà lancé, il est en double. Voilà. Et dans ici, ils sont au internet aussi. Ok. C'est par exemple, si je vais taper quelque chose. Ceci. Eh bien, pour valider, c'est un clic. Un clic. Un clic sur internet. Mais par contre, vous avez vu que j'ai fait un clic pour lancer. Microsoft Edge. On ferme par là aussi. Et si on va fermer. Un clic. Un clic. Maintenant, si je veux faire un clic maintenu, pour faire un clic déposé, comme on a dit. Vous cliquez gauche. Et vous glissez à l'intérieur. Du tout. Ok. Jorgen Drop. 10. Dites en anglais. Mais c'est un clic déposé en haut. Vous qui deçez, vous mettez la touche, la touche, le bouton appuyer. Et hop. Vous glissez à l'intérieur. Donc, on fait ceci. Ok. Et pourquoi ça me dit ça? C'est parce que le fichier, lui, c'est ouvert. Par qui? Il est ouvert par ceci. Celui-là est un fichier qui se trouve dans. Voilà. Donc, ça, c'est la fin. Là, je vais me glisser déposer. Vous avez vu comment ça se fait. Pourquoi ça ne se fait pas? Ça ne s'est pas fait. Parce que le fichier est ouvert. Par exemple, si je prends du Open Office, par exemple. Où je prends Numéritic. Ça va passer. Pourquoi? Je le mets à l'intérieur du dossier Numéritic. Donc, vous mettez. Vous cliquez sur le fichier. Ça, c'est un clic maintenu. En faisant, vous le glissez dans le dossier où vous voulez. Mais ceci, vous l'avez vu. J'ai plus le fichier. Mais là, c'est l'intérieur de ce dossier. OK? Donc, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Voilà. C'est ce fichier-là. Pourquoi le talon n'a pas fonctionné? Parce que le fichier est ouvert. Et il s'est ouvert. C'est ce fichier-là. Donc, l'utilisation de la souris que vous avez vu avec ceci. Qui est en arrière-plan. C'est pour ça que vous voyez cela. Cela dit, étant ici, si vous voulez, par exemple, la partie droite, c'est double-clic pour voir les contenus d'un dossier pour lire un fichier. Maintenant, dans la partie gauche, un seul clic pour faire défiler les dossiers. Pour faire défiler les autres. Par exemple, fax. Un seul clic pour pouvoir le faire défiler à droite. Et par exemple, ici, c'est double-clic pour ouvrir ce que vous avez comme... OK? Ici, c'est double-clic. Et par là, c'est à seul clic. Il va falloir que je regarde ça comme... Je fais un clic droit pour obtenir le menu contextuel. Et tout ceci, c'est un clic pour valider l'action. Par exemple, copier. Je vais voir ceci. Je vais créer un nouveau dossier. En faisant... En disant chose... Pas chope, mais plutôt... Chose... A... 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 Je vais passer un S. Plusieurs choses. Plusieurs dossiers. Et ce tutoriel qu'on fait. Que vous avez vu. La molette là c'est... Un exemple. Pour la molette. Donc. Le bouton du milieu. on a vu c'était pas si je vais dans ce dossier là en fait il faut quelque chose qui est rempli de fait je vous dévoile et voilà c'est ça pour vous montrer l'utilisation de ces touches là donc je peux vous abonner si ce n'est pas un conflit s'il vous plaît l'utilisation de ce touche là ce bouton en fait vous êtes sur internet vous avez un dossier vous avez plein des choses à maintenir exemple si on fait un tour sur on va le faire sur l'ordinateur ensuite on va aller sur le web selon celle même principe mais sauf que vous pouvez sur le web il ya une astuce exemple windows là vous avez vu vous avez cette ascenseur là mais en faisant descend vous défiler c'est la molette donc ça vous connaissez en montant vous voulez là dessus mais sur le web tiens je vais vous montrer l'astuce sur le web et vu ça c'est c'est l'une de l'utilité de la moulette ok soit le web si je lance mais vu en cinq clics tout ce qui était plinqué dans la barre des tâches de ce clic sur le web hop vous cherchez quelque chose là j'ai pas internet c'est ça ça me faire ceci ce que vous allez voir ceci eh bien vous aurez l'ascenseur aussi j'aurais eu internet je vais ouvrir quelque chose qui contient plusieurs pages sans interne donc ici c'est pas là après je vais vous les ou cliniques que j'ai donné ont dû pas ceux qui ont tenu s'ils n'ont pas remarqué donc j'ai résolu 1 et c'est qu'ils arrivent jusqu'à là dans ce tutoriel on voit comment résoudre le deuxième qu'on fait apparaître exécuté je cherche le site pour défiler son net pour vous montrer l'utilité de la molette une astuce voilà donc c'est ce que j'avais mis c'est du petit je vous prie de vous abonner merci aujourd'hui avec ceci donc vous êtes sur le web qui contient plusieurs pages comme ceci ok là vous avez l'ascenseur que je vous parle je veux tenir ça c'est un clic maintenu une fois que vous voulez de faire part comme ça là partager s'il vous plaît merci hop hop ou bien comme ceci à vous maintenir l'ascenseur vous descendez avec comme ça c'est les astuces vous pouvez faire un clic un clic sur la molette hop vous avez ceci qui est à qui apparaît ok ceci vous avez la flèche de direction en haut en bas si vous voulez que ça aille en bas c'est doucement la vitesse que vous souhaitez bien ça démarre comme ça vous lâchez la souris ça décent comme cela donc si vous êtes arrivé jusque là vous aurez cette astuce et là vous pouvez lire vous lisez vous lâchez la souris tout se fait tranquillement voilà et bien vous avez des choses de la source de la vitesse va aller vite aussi et ça va vite et là vous pouvez ralentir comme vous voilà voilà donc là c'est la fin maintenant vous allez vers le haut maintenant vous vous rédiger vers la vitesse que vous souhaitez hop 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 et vous pouvez ralentir au fur à mesure ça c'est l'astuce que je veux vous montrer que je voulais vous montrer sur internet sur internet ok voilà donc c'est bon c'est correct et je vais remettre que ça c'était donc j'ai au prix du s'abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît c'est fait tant mieux et on revient à la base pour résoudre l'énigme suivante il suffit de vous placer sur le logo windows là vous faites un clic droit vous allez obtenir ce menu contextuel et faites attention lorsque vous aurez ce menu n'allez pas n'importe où n'allez fait pas n'importe quoi là-dessus attendez je vais montrer ceci dans un prochain tutoriel d'accord ok rappelez vous bien un clic 3 vous aurez ces menus qui apparaît en principe lorsque vous faites un clic gauche c'est autre chose qui apparaît ici mais aussi vous faites un clic droit vous avez ce menu qui apparaît dans la possibilité d'aller dans les paramètres ici l'explorateur des fichiers ici faire une recherche ici l'exécuté ici aussi ici 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 mais moi comme je savais demander l'exécuté je veux que vous ne trouvez pas la recoucher des claviers ok ceci c'était windows en étant et si vous pouvez faire vous mettez la touche windows en français et vous appuyez sur la touche air vous aurez l'exécuté qui va se présenter comme ceci ici comme je vous ai montré vous pourriez balancer exécuter les programmes qui vous voulez ici je vous prie de vous abonner merci ok ici vous connaître les noms et voilà je voudrais vous détailler tout ça en détail si attention n'allez pas faire n'importe quoi ici aussi d'ailleurs vous avez des tutoriels vous montrant comment utiliser ceci mais après je vais vous montrer la puissance de ça et celui de vous abonner pour la suite la deuxième façon que vous pouvez obtenir l'exécuté c'est quoi c'est dans la barre de recherche ici là parce que vous avez ce loupe là vous tapez exécuter exécuter va paraître comme cela pour vous lancer tant qu'administrateur vous le lancez carrément voilà et pour une façon à voir ce métier non vous pouvez l'exécuter ici vous pouvez avoir l'exécuté dans ce menu là aussi ok en fait ici vous avez été généreux que je vous ai donné vous pourriez il aurait fallu juste trouver comment faire apparaître ce menu là et vous avez l'exécuté si vous n'arrivez pas comme je vous avais demandé ça en combiné une touche sur le clavier c'est pour ça eh bien le tutoriel a pris fin et j'espère qu'il vous a plu et à bientôt pour d'autres tutoriels du sujet merci